Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh oui les amis, la volonté implique de la détermination et de la persistance. Car elle appelle l'action et l'action produit le résultat. Moulaye, Maga et Emade, vous voulez mettre en place des projets qui auront un impact positif sur les autres. Mais l'adversité n'est jamais loin pour réduire vos efforts à Néa. Surtout, ne perdez pas courage. Ce qui ne lasse point, lasse l'adversité. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Merci. Monsieur l'inspecteur. Bonjour, merci à vous. Il semblerait que vous ayez des soucis à tenir les rêves de votre établissement. Vu la façon dont vos élèves se sont volatilisés pendant les vacances. Ce n'est pas ma gestion qu'il faut remettre en cause. Mais plutôt notre aveuglement face à certaines questions. Les élèves grandissent et ils ignorent tout de leur corps. C'est à se demander s'ils savent comment on fait des bébés. Pourtant, je crois à mon souvenir que vous avez réussi à obtenir votre fameuse infirmerie. L'infirmière fait son travail. Mais nous avons surtout besoin de soutien au niveau éducatif. C'est en amont qu'on a besoin d'informer les élèves. Afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Le ministre fait pression pour instaurer un nouveau programme d'éducation complète à la sexualité. Pardon ? Écoutez, madame, il faut savoir ce que vous voulez. C'est de cela qu'on parle, non ? Je dois identifier des lycées pilotes pour mettre en place ce nouveau programme de santé. Ça vous intéresse ? C'est que c'est... Si vous voulez faire de la prévention, il faut passer par là. C'est un programme cher aux ministres. Nous avons tous à y gagner. Vous comprenez ? C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga. C'est la vie à Ratanga, Ratanga d'actualité. C'est la vie à Ratanga, Ratanga d'actualité. C'est la vie à Ratanga, Ratanga d'actualité. C'est la vie, Marie-Réce à Ratanga, Ratanga. Voilà, c'est bien. Ok, vous pouvez y aller, vous pouvez inciser. C'est une grossesse extra-utérine. La trompe a éclaté. C'est ce qui a provoqué une hémorragie intrapéritoneale. C'est ce qui explique ces douleurs abdominales aiguës et l'état de choc. Lame. Lame. C'est la première fois que je fais ce genre d'opération. C'est parce que tu es jeune, Jean-Paul. Voilà, ça va bien se passer, tu vas voir. Aspiration. Ça y est, la trompe d'aspirateur est en position. On va procéder à une coagulation et ensuite à l'ablation de la trompe. Pince. Pince. Voilà, ça y est. La tension artérielle est bonne. On l'a sortie. Pas de panique. Elle va s'en sortir. On est bon. Je n'ai que cinq minutes avant de retourner au lycée. Mais merci d'être venu. J'avais besoin de voir un visage amical après ce rendez-vous. À ce point-là. Tes conseils étaient les bons. Et j'avais bien l'intention de faire des sessions d'information dans l'infirmerie, en plus de tes causeries. Et là, je suis embêtée. Je dois carrément mettre en place un programme pilote d'éducation complète à la sexualité. C'est une bonne nouvelle, ça, non ? J'ai plutôt l'impression d'avoir hérité d'un dossier compliqué. Je ne sais pas comment je vais annoncer ça aux parents d'élèves. Je pense que c'est une bonne idée. Et une initiative courageuse. Tu sais que tu as ton bon soutien. Merci. Je vais en avoir besoin. J'avoue que je ne sais pas à quoi m'attendre. Merci à toi. Nous avons pris en charge une femme d'une quarantaine d'années, en état de choc, souffrant d'une hémorragie intra-péritonéale. Suite à la rupture d'une grossesse extra-utérine. Nous avons dû procéder à l'ablation de la trompe endommagée. Cette femme avait déjà sept enfants. Merci docteur Fatime pour ton intervention. Elle est désormais hors de danger. Et on ne peut pas la laisser sortir sans lui proposer une méthode de contraception pour éviter de mettre sa vie en danger une nouvelle fois. Vous savez quel combat on mène déjà ? Les femmes ne font pas confiance aux produits contraceptifs. Les méthodes de longue durée n'en parlent même pas. C'est notre métier de créer la confiance avec nos patientes. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la planification familiale. Elle fait partie intégrante de notre métier. Elle permet de réduire de 30% les décès maternels. Mais les femmes font croire qu'ont décès dans leur classe. Mais non, Corsa. Il ne s'agit pas de leur dire combien d'enfants elles doivent avoir. Il s'agit plutôt de leur fournir une information claire pour qu'elles puissent y réfléchir avec leur mari. C'est une idée très louable docteur. Mais je ne pense pas que nous puissions gérer un tel programme. Nous sommes déjà assez débordés comme ça. Ce n'est pas un nouveau programme. Il s'agit d'ajouter la planification familiale au suivi de nos patientes. Il faut qu'elles puissent avoir recours post-accouchement à la contraception si elles le désirent. En tout cas, moi docteur, je suis totalement de votre avis. Je trouve que c'est un programme très important et nous pouvons parfaitement nous organiser afin d'offrir ce service. Je suis d'adapte pour suspendre. Bon, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la nouvelle salle octroyée par la direction. Elle est bien placée par rapport à la salle d'attente. Elle est vraiment au cœur du service tout en permettant de se parler en toute intimité. Les patientes n'auront aucun mal à se retrouver. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les patientes ont besoin d'accompagnement et manquent souvent de confidentialité. Bon, désolé de vous déranger. Je pensais que la salle n'était pas occupée. Ne vous inquiétez pas, elle ne l'est pas. Du moins, pas encore. Sauf si je parviens à vous convaincre. Madame la directrice, voilà ma formidable équipe. Celle qui permet à la maternité de fonctionner merveilleusement bien. Mon équipe et moi avons eu l'idée de mettre sur pied un projet de planification familiale au sein de la maternité. Sauf que... Vous avez besoin de salles. Là où j'avais prévu d'installer une chambre additionnelle. Vous savez qu'il n'est pas coutume d'avoir une planification familiale dans son hôpital. Mais cela vaudrait le coup de faire un essai. On peut sauver des vies. C'est notre mission, après tout. Très bien. Si cela ne ralentit pas le travail de votre équipe, voyons voir comment ça marche. J'aurais aussi besoin d'un peu de moyens pour former mon équipe. Notamment... Je continue à croire que ce projet est superflu. Mais si ça peut aider les futures mamans, je ne vois pas en quoi. Et surtout si ça te permet de jouer l'intéressante devant Docteur Moulaï. Corsa, serais-tu jalouse? Quoi? T'es mort Joëlle Mbitte! Il y a les messages des filles. Qu'est-ce qu'elles disent? Sali se sont vraiment seules et Penda déteste son nouveau lycée. Mais elles disent aussi qu'ils parlent de mon beau. Ah oui? Oui, regarde. Hello ma belle, Ratonga me manque trop. Donne des nouvelles. Tu sais, ce n'est pas la même ambiance dans mon nouveau lycée. Mais je m'accroche. Eh oh! Viens regarder. Elles ont quitté la team? Parce qu'elles l'ont fait exprès peut-être. Mais grave, l'issue. Tu ne comprends rien. On essaie de s'appeler cette semaine. Allez, je te fais plein de bisous. Mouah! Ciao! Elle manque trop les gars. Moi aussi, ce n'est plus pareil sans elle. Salut. Cool. Vous allez bien? C'est des messages de Sally. On ne voit rien, ça ne télécharge pas. Je n'ai plus de crédit. Je te fais un partage de connexion et embrasser Sally pour moi. Tu me fais la passe? Je te promets de ne pas te mettre une ratée. Ouais, c'est ça. C'est plutôt toi que tu vas te prendre la ratée de toi. Allez. 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 Pas mal. Ouais, c'est ça. Pas mal. Ça a été. Comme vous avez pu le constater, l'affluence dans cette partie de l'hôpital est intense. Vous serez chacun affecté auprès d'un membre de l'équipe. En tant que stagiaire interne, on est prêté main forte. Et nous devons nous surpasser afin d'être à l'écoute de chaque patiente. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs filles qui n'ont pas pu revenir en cours cette année en raison de leur grossesse. On ne peut pas rester sans rien faire. J'ai parlé avec l'inspecteur et il a inscrit le lycée dans un programme pilote d'éducation complète à la sexualité. À ce titre, je souhaitais m'entretenir avec vous sur... Un programme de quoi? Un programme sur le sexe? Attendez, attendez! Il ne s'agit surtout pas de ça. Le but au contraire est de prévenir les grossesses à l'école, de faire face au VIH et de permettre aux jeunes de suivre leurs cours en toute sérénité. Il s'agit de prévention et je pense que nous sommes tous d'accord pour cela, non? Mais les parents, ils vont tomber dessus? Sans compter les heures supplémentaires. Elles seront payées au moins. Pour les parents, il faudra bien s'y prendre. Il faut aussi bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de si nouveau. Nous avons un programme de nutrition et le cycle menstruel est étudié en SVT, n'est-ce pas, M. Yao? Ah, non. Écoutez-moi. Le programme est basé sur ce qu'on appelle la bonne information. Une information juste et complète. Tout le lycée sera impliqué. Le CDI, l'infirmerie et même le club de loisirs. Vous avez des questions? Allez, au travail. La nouvelle marotte du ministre, ne comptez pas sur moi pour parler de ces choses-là. Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Au contraire, on aurait dû commencer depuis longtemps. Non, ah oui. Ne t'inquiète pas, c'est juste une petite infection. Je vais te prescrire un antibiotique efficace qui résoudra le problème très vite. Tout ce chemin parcouru, tu es devenu un grand patron dans un grand hôpital. tu as le poste que tu mérites. Je suis fière de toi. Un grand patron qui a du mal à imposer la planification familiale dans son propre service. Comment ça? C'est tellement important pour les femmes de cette communauté. Tu sais comment c'est difficile de parler de ces sujets tabous? Nous, les professionnels de santé, nous devons de dépasser cela. On ne finira pas à se ranger. mais pour cela, il faudra trouver la bonne formelle. Tu devrais trouver le moyen d'informer le public. Et Moulaye, que dirais-tu d'organiser une visite spéciale de la maternité? Elle te permettrait au moins de présenter ce nouveau projet. ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais y réfléchir et surtout en parler avec toute l'équipe. Merci Badienne. Et voilà! nous avons quelques appréhensions. A quel sujet, M. Manda? Est-ce vraiment nécessaire d'installer un programme qui semble exposer le lycée à toutes sortes de jugements? Soyez plus précis. Un tel enseignement nous livrera à la vindique des parents d'élèves. Et c'est un risque que nous ne sommes pas prêts à prendre. C'est sûr que nous organiserons des rencontres avec les parents. Des formations sont prévues afin que vous soyez parfaitement à l'aise. En tout cas, moi, si c'est pour faire venir les élèves en maths, je suis preneur. Je me demande comment on va s'organiser pour la journée porte ouverte de la maternité. Entre l'accueil, la prise en charge des femmes enceintes et les urgences, on ne s'en sort plus. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir renforcer une PF dans le service. Peut-être qu'on peut refiler le bébé aux nouveaux internes. Mard de rire. C'est surtout aux sages-femmes de faire ça, n'est-ce pas ? Elles sont diplômées pour ça, non ? Vous savez quoi ? Ce genre d'initiative montre qu'on est proactif, volontaire. Et je pense que Moulaye le fait parce qu'il vise le poste de directeur général de l'hôpital. Et alors ? Il en a les compétences, je ne vois vraiment pas où il y a les problèmes. Pour l'instant, on dirait qu'il dirige un centre de santé avec sa PF. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Sa salle-là. On va l'appeler la salle Moulaye. Mais Korsa, tu devrais avoir honte de parler comme ça. Je te rappelle que c'est le seul médecin qui va encore travailler avec toi. Ben voyons. Voilà le bon chien qui vole au secours de son maître. Hôpital ou poste de santé, le seul plan de carrière de Moulaye, c'est de sauver des vies. Merci d'être venu. On n'allait pas manquer la réunion de rentrée. Alors, avant de passer à l'heure du jour, je voudrais vous faire part d'une bonne nouvelle pour notre quartier. un programme pilote à Ratanga va apporter aux élèves du lycée des informations pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles pour eux et pour leur entourage. Il s'agit d'un programme d'éducation complète à la sexualité. Un programme de quoi ? Non, ce n'est pas sérieux. C'est quoi ce que tu sens encore ? Ce programme renforcera notre discours sur le harcèlement, sur les violences faites aux femmes, sur l'excision, sur l'accès des jeunes filles à l'école. J'ai besoin de vos idées pour voir comment aider le lycée dans sa mise en oeuvre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu veux qu'on parle de sexe avec les jeunes maintenant ? Ne confondons pas tout. Il ne s'agit pas d'enseigner le sexe aux enfants. Il s'agit de les informer. Vous savez autant que moi tous les dangers auxquels font face nos enfants. On est bien d'accord mais quand même, chez nous, on ne parle pas de ces choses-là. Je n'envoie pas ma fille à l'école pour qu'on lui parle de sexe. Oui, vous avez raison. Ce n'est peut-être pas le bon terme mais au fond, le bien-être des enfants correspond au mandat de l'association. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à nos enfants à être responsables. Au moins, ça va les empêcher de faire des bébés trop jeunes. Ne perdons pas de vue ces combats qui sont les nôtres aussi. Maga, j'ai à tout notre soutien. Il va falloir revoir ton nom là. Éducation complète à la sexualité ? Les gens vont chahuter quand ils vont entendre ça. On entend par municipalité l'administration territoriale d'une entité de type communale qui peut inclure une ville et plusieurs agglomérations. Le terme peut également désigner le territoire sur lequel s'exerce cette administration. qu'est-ce qui se passe ? Je vois que tu en as peut-être ailleurs. Depuis qu'on parle du programme pilote au lycée Ratanga, tout devient compliqué. Les professeurs redoutent déjà la réaction des parents. et pourtant c'est une belle initiative. Il faut juste expliquer. Beaucoup expliquer. Encore expliquer. Si vous le dites, j'espère juste que ça ne va pas m'empêcher de rester concentrée sur mon concours. Alors, on se remet au travail. En tout cas, les révisions ne se feront pas toutes seules. pour ne pas s'éteindre. Peux-tu me donner la définition de municipalité ? Non, 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 non. Sans notes. Alors, municipalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, en tant que coordinateur du programme pilote, je vous félicite pour votre engagement. Vous pouvez compter sur votre soutien. On aura bien besoin. Comme je vous l'ai dit, les professeurs sont inquiets alors que rien n'a encore commencé. Je n'imagine même pas ce que ça va être avec les parents. C'est par le dialogue que nous comprendrons les appréhensions des uns et des autres et que nous saurons y répondre aussi. En tout cas, lorsqu'ils comprendront notre démarche, ils seront rassurés. C'est à jour le bien. Alors, écoutez. On va travailler ensemble pour affiner le plan d'action. Il faut donc prévoir des réunions de concertation avec les parents d'élèves, les associations, les leaders traditionnels et religieux, les jeunes eux-mêmes. Enfin, toutes les personnes concernées. Vous voyez un peu. Je vous remercie d'être venue jusqu'ici. J'avoue être un peu inquiète. Merci. Je tiens à vous remercier pour vos précieux conseils. Comme vous le savez, le vrai défi est pour l'hôpital d'intégrer la PEF au suivi des femmes enceintes. Notamment après l'accouchement. Oui. Ce dont j'ai besoin, c'est de former mon équipe. J'espère que vous pourrez nous aider. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Pour la planification familiale, c'est mort chef. Personne n'est venu. Corsa et Ascitan sont partis à l'entrée de l'hôpital. Pour s'assurer que les patientes ne se trompent pas de sale. C'est un peu de patiente. L'adversité est le creuset où s'épurent les grands caractères. L'adversité nous pousse à ne jamais baisser les bras. Moulaye, tu as su convaincre ton équipe de t'accompagner dans cette grande et noble aventure. Mais du chemin reste encore à faire. Les jours à venir ne seront pas de tout repos. Quant à vous, Magar et Emadé, vous avez enfin trouvé le moyen de mettre en place ce projet salitaire pour la jeunesse de Ratanga. Mais prenez garde. L'ennemi n'est jamais bien loin. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501